Et bonjour Jean-Louis Consenza. Bonjour Valérian. Bienvenue sur cette scène Feu de camp, bienvenue à Big, 9e édition. Je sais que vous êtes un habitué de cet événement, on s'est déjà croisé. Vous êtes le cofondateur de Wondercraft. Alors, To Wondercraft, c'est l'art de se promener. Donc, vous innovez dans le secteur des exosquelettes. Oui, Wondercraft a développé un exosquelette qui permet pour la première fois aux gens qui ne marchent pas de remarcher de façon naturelle, de façon autonome aussi. Aujourd'hui, nous avons une première version qui est dans les hôpitaux, donc beaucoup d'hôpitaux français. Nous sommes maintenant aux Etats-Unis, en Allemagne, dans 9 pays en tout. Et cet exosquelette, il permet aux gens, ou plutôt aux thérapeutes, d'aider les gens à réapprendre à marcher. Donc, quelqu'un a eu un AVC, il va plus efficacement et plus vite réapprendre à marcher avec l'exosquelette. Et dans une deuxième version, qui sortira maintenant très bientôt, qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus agile et qui coûtera en plus moins cher à fabriquer, les gens pourront chez eux et dans la rue et au travail et aller chercher leurs enfants à l'école, faire leurs activités de la vie de tous les jours. Voilà, c'est une technologie qui est vraiment très avancée. On a une cinquantaine de gens qui sont les meilleurs experts mondiaux dans les maths et la physique de la marche, qui est un domaine très spécifique de la robotique. Et on est à Paris. Et depuis combien de temps, Wondercraft ? On a fondé il y a 11 ans. Il y a 11 ans, donc le chemin est long, on le sait, dans le domaine de la santé. Quelles ont été les grandes étapes pour Wondercraft depuis 11 ans ? La science robotique, je dirais, les maths et la physique n'existaient pas quand on a commencé. Donc pendant 5 ans, on a fait beaucoup de maths et de physique et de modélisation. On a fourni l'entreprise en 2012. En 2016, on a fait marcher le premier patient dans un prototype. On a commencé des études cliniques. En 2019, on a reçu le marquage CE. Donc on a pu commencer à vendre l'exo de rééducation en Europe. En 2022, donc à la fin, il y a un peu moins d'un an, on a été approuvé aux Etats-Unis. Donc on démarre en fait la commercialisation aux Etats-Unis. Et ce point m'intéresse effectivement sur l'international. On sait que ce n'est pas simple parce qu'effectivement, avant même de pouvoir commercialiser, il faut pouvoir faire du marketing. Et on sait qu'aux Etats-Unis, il n'est pas possible dans le domaine de la santé si la FDA n'approuve pas. Je sais que c'est arrivé en toute fin d'année. Finalement, c'était un petit cadeau de Noël pour Wondercraft. C'est arrivé en fin d'année dernière. Comment ça s'est passé justement pour arriver sur ce marché aux Etats-Unis, notamment avec la FDA ? Il faut faire quoi concrètement ? Et ça représente quelles étapes ? La première approbation de marché de la FDA, pour nous, ça a été l'exosculette de rééducation. On part avec des preuves et un succès commercial en Europe qui rend plus simple entre les Etats-Unis. On est crédible auprès des grands médecins de ce domaine de la rééducation. On a particulièrement exploré, on s'est pas mal focalisé sur le nord-est des Etats-Unis, où il y a le plus d'hôpitaux de rééducation. Mathieu Maslin, notre président, est parti vivre aux Etats-Unis il y a plus d'un an déjà avec sa famille. On a créé une équipe. Je pense qu'on a fait des choses bien. Et ça introduit aussi une question très importante pour l'innovation en France. C'est que dans beaucoup de secteurs, en particulier la santé, les Etats-Unis, un, représentent à peu près autant que le reste du monde. Donc, en gros, dix fois la France. Deux, innove et finance l'innovation dans la santé, ce qui n'est pas toujours le cas en France. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure. Et trois, ont des capacités de financement qui peuvent tangenter l'infini si on montre des business case intéressants. Mais, et on pourra en parler tout à l'heure, avec une attraction gravitationnelle pour une entreprise qui est très forte. Pour revenir en France, et on en parlera, c'est intéressant tout à l'heure, quels sont les grands enjeux du système de santé, notamment dans le handicap ? Voilà, alors la première caractéristique du système de santé dans le handicap, c'est que la rééducation des personnes qui ont un accident ou qui ont une maladie évolutive n'est pas financée comme la santé en général. Donc, si vous faites un robot chirurgical ou un IRM, vous allez le vendre. Il y a un financement sur les actes, en fait, dans les hôpitaux standards qu'on appelle MCO. Les hôpitaux de rééducation, c'est complètement différent. Depuis toujours, on estime que les hôpitaux de rééducation doivent travailler avec des poulies, des sacs de sable et des bâtons, éventuellement un tapis roulant. Et donc, investir dans des outils qui permettent de faire une meilleure rééducation, meilleure pour le patient, moins fatigante pour les soignants, en France, c'est pas naturel. Il y a des lois qui doivent passer tous les ans. Il y a des décisions qui seraient prises. Mais depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, ces décisions sont repoussées. Et donc, les hôpitaux de rééducation qui ont acheté notre exosquelette, qu'on a finalement beaucoup vendu, l'ont acheté très généralement avec des associations caritatives qui l'ont payé. C'est quand on voit que des grands hôpitaux de la PHP achètent notre exos, ou les Invalides, par exemple. Magnifique hôpital aux Invalides de l'armée. Il a été financé par une association caritative qui s'appelle Solidarité Défense, ce qui est un peu aberrant. Quand un hôpital de Paris achète un robot chirurgical, il ne le fait pas financer par une assoce. Et donc, on a ce défaut de financement dans le handicap. Et puis après, tout le parcours patient reste à faire. Quand vous êtes en ville, en fauteuil roulant, déjà, vous avez un pays qui est ancien, donc qui est peu accessible. Mais vous n'avez pas un suivi qui vous permet d'aller mieux parce que vous avez une prise en charge de vrais kinés. Par exemple, de bouger dans un exos, ce que nous, on offre chez nous, mais à nos frais. Et le fauteuil roulant, quand vous êtes assis tout le temps, vous rend malade. Vous avez des problèmes cardiovasculaires, cutanés, neurologiques, etc. Ce parcours de soins en France existe, mais il est quand même très embryonnaire, assez peu assuré et pas financé. Il y a eu une annonce quand même en début d'année, Emmanuel Macron, qui était d'aller justement dans une salle où on peut marcher avec ces exosquelettes. Il y a 200 exos, c'est ça, qui ont été annoncés ? Oui, alors en France, en France, on commence d'abord à savoir faire des start-up et avoir des visions pour les faire grandir. Donc là, le président a appelé des professeurs de médecine. Il a dit les exos, c'est sérieux, oui. Et Wondercraft, c'est sérieux, oui. Et il a fait cette annonce de 100 exosquelettes. Pas forcément Wondercraft, mais on va essayer d'en profiter. Maintenant, derrière, la mise en place de la tuyauterie dans le système de santé peut prendre 5 ans si on ne fait rien. La vision existe. Les médecins en ont besoin. Les patients en ont besoin. Le président de la République a dit qu'il fallait. Mais chacun est volontaire, après, dans l'administration, mais l'administration française est très longue, à mettre en place des financements là où ils n'existent pas encore. C'est vrai dans la santé, c'est vrai ailleurs, mais dans la santé, c'est particulièrement marquant parce qu'en fait, les produits de santé sont payés par la sécurité sociale, par les mutuelles, etc. Ils ne sont pas payés par les gens. Et le risque, c'est de voir éventuellement des entreprises qui seraient en France, mais uniquement peut-être pour un petit bureau et développer de la R&D. Et puis, par contre, aux Etats-Unis pour la production, par exemple. Et nos investisseurs et les acteurs de l'administration de santé américaine commencent à nous dire. Écoute, si c'est nous, ton seul marché important, tu viens chez nous. Parce qu'on travaille avec les vétérans d'affaires, qui sont les anciens combattants aux Etats-Unis. Leur budget est égal au budget de santé français. Donc, vous voyez, les ordres de grandeur sont explosifs par rapport à la France. La capacité des Etats-Unis pour financer la production. Nous, on commence. Ce que fait Bepi est fantastique. Mais dans la robotique, il se monte une usine majeure par mois aux Etats-Unis en ce moment. Donc, dans la production, ils travaillent énormément. Et le financement des innovations, par exemple, Medicare, qui est le CNAM, la sécurité sociale américaine, termine une démarche qu'on fait, dans laquelle on participe, de financement des futurs exopersonnels. France, on n'a pas commencé. Donc, le pouvoir attractif des Etats-Unis est tel que nos actionnaires américains, nos clients américains, l'administration américaine est prête à travailler en équilibre entre la France et les Etats-Unis si la France ouvre ses marchés à l'innovation. Vraiment, c'est une condition qu'on exprime, une discussion qu'on a. Mais s'il n'y a pas de marché en France, une société comme Wondercraft, et il y en a d'autres qui l'ont déjà fait, va progressivement être attirée fatalement par les Etats-Unis. Et le secteur doit se rassembler. Vous parliez de BPI France il y a un instant. Je vois un coq de la French Care. C'est important, effectivement. C'est aussi ça la force, c'est de se rassembler pour pouvoir défendre l'innovation dans le domaine médical, vous concernant, pour la French Tech, aux yeux du monde aussi. Oui, alors chez BPI France, nous, Wondercraft, on est dans la Tech, on est dans la Care, on est dans la Deep Tech et on est dans la French Fab. Donc on n'a pas toutes les couleurs. Ce qu'a fait BPI France depuis 10 ans, c'est assez unique au monde. Il y a quelques pays, mais beaucoup plus petits, qui ont fait autant. Il y a les Etats-Unis qui ont un écosystème naturel. Nous, on ne l'avait pas. Il y a une construction d'écosystèmes qui est géniale. Il faut qu'on se rassemble, effectivement. C'est vraiment important. Nicolas Dufourc l'a dit tout à l'heure, le président l'a dit. Il faut qu'on se rassemble maintenant pour entrer dans les grands marchés, mais les grands marchés ne nous regarderont pas si on n'est pas fort ici. Et si on est fort ici, il faut acheter de l'innovation. Il faut que le pays, c'est la prochaine étape après financer les startups, c'est que l'administration, quand c'est elle, ou les grandes entreprises, achètent de l'innovation après, si possible, française. À nous de jouer, quoi. Combien d'exos ont Wondercraft déployés aujourd'hui ? Alors un peu moins de 50, un peu plus de 40. Sur 9 pays, on est jusqu'au Brésil, bien sûr les grands pays, pas trop en Asie encore. En revanche, quand l'exosquelette personnel va arriver, c'est-à-dire on va le révéler bientôt, on donnera une idée de la timeline, on ne l'a jamais encore donné. Il s'agit d'en faire plutôt 1 000 par mois que 10 par mois. Eh bien, on vous le souhaite en tout cas, Jean-Louis Constanza. Merci beaucoup d'être venu à notre micro, d'avoir inauguré cette scène ici à Big. Vous allez faire quoi après là ? C'est quoi le programme ? Je vais chez BFM. Eh bien voilà, vous allez partir sur un plateau à côté. Merci beaucoup, Jean-Louis, cofondateur de Wondercraft pour cette séquence. Et nous allons maintenant parler de croissance verte, de décarbonation, de transition écologique des entreprises. Merci beaucoup, Jean-Louis.